Civil 3D et le design automotion. Quand on va parler de design automotion, on va parler de Dynamo au final, comme Dynamo pour Evite, sauf que c'est pour Civil 3D. Dynamo, on va voir plusieurs choses. Je tiens à préciser, au tout début, je ne suis pas un grand utilisateur de Dynamo. Je me suis mis il n'y a pas très longtemps. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. S'il y a des erreurs, je ne pense pas, mais s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, n'hésitez pas à me le dire à la fin de la présentation. Je mets des pincettes parce qu'il y a peut-être des grands utilisateurs de Dynamo déjà pour Evite, qui codent, etc. Ce n'est pas mon cas. On va essayer de faire une présentation. Je pense que la plupart des personnes connectées débutent. D'ailleurs, on a fait un sondage aussi rapidement sur l'utilisation de Dynamo. Ne t'inquiète pas Baptiste, vas-y. On ne te fera pas de remarques là-dessus. Donc Dynamo, depuis l'année dernière, je crois que c'est depuis le début de l'année dernière, on a Dynamo qui est apparu pour Civil 3D. On va voir un petit peu le principe de Dynamo dans les grandes lignes, l'origine de sa création pour bien comprendre les facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un Dynamo pour Civil, parce qu'il n'est pas apparu en même temps que le Dynamo qu'on a eu pour Evite. Et donc la chronologie un peu de création. On va voir par la suite l'explication un petit peu plus technique de la création des nœuds. Un nœud, c'est les éléments qu'on utilise pour créer des scripts dans Dynamo. On va voir un petit peu les nœuds AutoCAD, les nœuds Civil 3D. On va passer rapidement là-dessus. Et ce qui va nous occuper la plupart de cette partie sur Dynamo, ça va être des exemples de création. Donc créer des points, mettre en place des traverses, mettre en place des caténaires, voir un petit peu la relation qu'on peut avoir entre Civil 3D et Revite à travers les scripts Dynamo. Dynamo va nous servir à automatiser ce qui va être un petit peu répétitif dans Civil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai abordé. Si vous voyez qu'il y a une fonctionnalité ou une commande ou une suite de commandes que vous faites régulièrement, il est certainement possible de l'automatiser avec Dynamo. On va voir à travers différents exemples comment ça se passe. On a également la possibilité de faire des modélisations plus avancées. Alors je pense que là, c'est plus spécifique à Revite, dans lequel on va être capable de faire des formes géométriques plus abstraites ou peut-être un peu plus architecturales que ce qui nous permettrait de faire Revite. Je n'ai pas encore vu le cas dans Dynamo. Alors peut-être pour de la création de tunnels ou de la création bien spécifique, d'ouvrage bien spécifique. Et le troisième point, ça va être de pouvoir inclure de la donnée dans les objets Dynamo. On peut imaginer par exemple avoir une feuille Excel dans laquelle on a de la donnée d'objets, un petit peu comme on pourrait l'avoir sur AutoCAD Map, venir l'injecter dans des objets civils ou dans des objets AutoCAD, puis ensuite de réexporter l'ensemble de ces objets vers Revite ou les conserver dans le dessin suivant ce que l'on souhaite faire. Donc c'est vraiment pour moi les trois points d'utilisation de Dynamo. Dynamo va venir s'inscrire entre le code qui est Python, d'ailleurs on peut inscrire du code Python dans Dynamo, et les outils de design classique. On est entre les deux, alors on n'est pas totalement sur du code, on n'est pas totalement sur de l'outil classique, on est entre les deux. qui vient faire la passerelle entre le monde du code et le monde de la conception. Dynamo est apparu suite à Dynamo pour Revite, qui a déjà quelques années maintenant, en disant qu'on aimerait bien connecter ce que l'on fait en infra vers Revite. C'était vraiment l'origine de création de Dynamo pour Civil 3D. Donc ça a été abordé dans ce sens-là. Et se dire que Dynamo, au final, pourrait être un programme gérant le lien que l'on a entre Revite et Civil. Même si à l'heure actuelle on abîme 360, Dynamo peut être une passerelle intermédiaire pour venir connecter des objets. J'ai notamment vu des exemples sur des canalisations, venir apporter des réseaux gravitaires, des réseaux enterrés de Civil, vers Revite, par le biais de Dynamo, avec toutes les informations qui y sont attachées. En parlant de ça, je vais juste faire un rapide aparté. Si Dynamo vous intéresse pour Civil, ou même Dynamo en général, vous avez un forum qui est très bien documenté qui s'appelle Dynamo BIM, qui est géré par Paolo Serra, qui s'occupe de mettre à jour les packages Dynamo. Et si vous avez une difficulté ou quoi que ce soit, vous pouvez directement aller sur ce site et poser votre question. Et généralement, c'est répondu dans la journée. Je prends par exemple ce que j'ai regardé hier. Je voulais faire des structures sur Metalu. Quelqu'un a déjà eu cette question-là il y a deux mois. Et rapidement, ils peuvent donner un script et donner un exemple avec le fichier joint et le script joint. Ils ont des réponses assez rapides et ça leur permet en même temps de mettre à jour leur package Dynamo en fonction de ce que vous souhaitez. Il faut savoir que Dynamo, c'est des nœuds qui sont créés. Et s'il y a des manipulations particulières que vous souhaitez faire, vous pouvez demander à ce que ce soit rajouté dans les prochaines mises à jour de Dynamo. De manière par exemple à créer des structures au niveau des talus et des choses qui peuvent être possibles. Le projet a pris pied en septembre 2018 et est sorti réellement en avril 2019. On voit qu'en assez peu de temps, en l'espace de moins d'un an, on a Dynamo qui est sorti pour Civil et qui a été géré chez Autodesk. Le fonctionnement de Dynamo est au final pas très compliqué. Moi quand j'ai commencé à me pencher sur la question, je me suis dit dans quoi je me lance ? Au début quand j'ai vu Dynamo, je me suis dit c'est du code, c'est du script et il faut forcément savoir coder pour pouvoir utiliser Dynamo. Non, il faut quand même avoir une certaine logique des objets de la manière dont ça s'agrège. Mais cette logique n'est pas tellement différente de ce que l'on peut avoir dans un SubAssembly Composer ou dans une gestion de demi-profit classique. On a trois types de nœuds. Un nœud c'est une sorte de bloc qui fait une certaine action. Cette action ça peut être de créer un objet, je veux créer un point topo, ça peut être un nœud. Je veux créer une action, l'action c'est je veux transformer une ligne en arc ou en spline, ça peut être une action. Ou un autre nœud, ça peut être interroger un élément, je veux savoir combien j'ai de sommets dans ma surface. Ça peut être trois types de nœuds différents et c'est ces trois types de nœuds qui vont vous permettre de créer votre script. Un nœud on va le voir ici. Normalement je vous ai fait un exemple juste là. Dynamo, on va le retrouver dans l'onglet gestion. Je vais ouvrir mon espace Dynamo. On retrouve la même chose que pour Evite. Je vais venir créer, alors moi c'est la méthode que j'utilise, je ne sais pas si j'utilise forcément la bonne. Mais je me dis, qu'est-ce que je souhaite créer ? Je commence généralement par la fin. Je me dis, moi ce qui m'intéresse c'est de créer un point. Un point avec des coordonnées x, y, z. Là c'est juste pour vous montrer un script simple. Comment je veux générer mes points à travers une séquence ? Cette séquence, elle va avoir un début, elle va avoir un nombre de points et elle va avoir des étapes, des écartements entre chacun de ces points. Je vais venir alimenter, par la suite, ces différentes entrées. Et ici je veux pouvoir gérer en Z, donc en altimétrie, l'altitude des points que je vais créer. Donc je suis venu placer ce qu'on appelle un number slider qui a une petite réglette qui permet de faire évoluer dynamiquement le Z des points que je vais créer. Et là je crée ce qu'on appelle des codes blocs, donc c'est ni plus ni moins que des petites boîtes dans lesquelles je vais venir inscrire ici des numéros, des chiffres qui vont être récupérés par mon bloc séquences. Quasiment tous les blocs fonctionnent de la même manière. Je vais avoir une donnée d'entrée, qu'on va appeler les inputs. Et je vais avoir une donnée de sortie. Et ici, dans l'onglet auto, je vais voir généralement les listes de mes objets qu'il est venu générer. Donc là, ça veut dire que mon point va commencer à 0. On le voit, il apparaît ici. Je vais en avoir 3 et ils vont être écartés de 10 mètres. En Y, je vais les placer à 20 mètres. Donc là, on voit qu'il est venu me générer 10 points dans ma liste. Je vais actionner 3 points dans ma liste et écarter de 10 mètres. Donc j'actionne mon script. On voit que mes 3 points ont été créés, que je vais retrouver ici dans ma liste de création de points. Donc après, tout est manipulable. Je vais pouvoir changer mon Z grâce à la règle aide. Je vais pouvoir rentrer un numéro à l'intérieur. Je vais pouvoir changer la position en Y. Mes points vont venir s'éloigner. Je vais pouvoir changer l'écartement, le nombre de mes points, peut-être le point de départ. Et c'est comme ça que je vais être capable de créer un script. Celui-ci est très simple. C'est juste vraiment pour voir un petit peu le fonctionnement de Dynamo. Mais dans le principe, ce sera plus ou moins toujours la même chose. J'ai une donnée d'entrée. J'ai besoin d'une partie qui va venir transformer ma donnée pour qu'elle soit ensuite exploitable pour la création de mon élément. Des nœuds, il en existe de deux types. Dans Dynamo pour Civil 3D, vous avez... Je répète, les nœuds, c'est ce que l'on a vu ici. Ça, c'est ce que l'on appelle un nœud. Une séquence par coordonnées, code bloc. Ça, ce sont des nœuds. Voilà, ça va revenir. Oui, il y a deux types de nœuds. Je pense que c'est les AutoCAD et Civil 3D, c'est ça ? Les AutoCAD et les nœuds Civil 3D. Oui. Parce qu'on va être également capable d'utiliser Dynamo. Ça peut être une idée d'utiliser Dynamo que pour AutoCAD. Quelqu'un qui voudrait créer une sorte de réseau, comme on a la fonction réseau dans AutoCAD, mais de manière très spécifique par rapport à des contraintes très particulières, et qui n'a pas forcément besoin d'utiliser les éléments civils. On peut très bien le faire qu'avec les éléments AutoCAD. Et ça peut aller de la création de blocs ou de la manipulation de blocs à de la polyligne, à de la polyligne 3D, à de la face, à du solide. Voilà. Ça peut marcher avec les éléments AutoCAD. Ça marche également avec les éléments civils. Donc les corridors, les projets 3D, les axes, les profils, les régions à l'intérieur des profils, donc les zones. Le subassembly, on peut manipuler le subassembly à travers Dynamo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je pense qu'il faut juste avoir l'idée. Les surfaces, les réseaux, alors là ça n'a pas été rajouté, mais on peut également, depuis je crois la dernière version, manipuler les réseaux gravitaires dans les nœuds Dynamo. Ce qu'on aura plus de mal à faire, c'est par exemple manipuler les talus. Parce qu'il y a assez peu de nœuds liés aux talus, pour le moment, dans les réseaux gravitaires dans Dynamo. Mais c'est quelque chose qui va évoluer de mois en mois, et ça ne m'étonnerait pas que d'ici 6 mois, on puisse avoir tous les nœuds disponibles pour la création de talus. Oui, tu as raison Baptiste, il y a des fonctions qui sont rajoutées, des propriétés qui sont rajoutées au fur et à mesure avec la mise à jour. Oui, très régulièrement, ils sont assez réactifs. Généralement, quand la demande est faite, ils disent très bien que la demande est prise en compte, et quelques mois plus tard, c'est rajouté dans le package de Dynamo. En fait, il faut avoir la demande pour qu'eux-mêmes puissent ajouter les nouvelles fonctionnalités. Donc là, je vais vous montrer différents exemples de scripts. Ça, c'est le premier script que j'ai fait sur Dynamo, en me disant très bien, moi, ce qui m'arrive régulièrement, c'est de récupérer des plans qui ont été faits avec Covadis, c'est de récupérer des plans sur Civil avec des points topo qui sont des blocs 3D mais générés avec Covadis. Dans Civil, je n'ai pas de fonctionnalités possibles qui me permettent de transformer ces points en points Covadis. La manip classique pourrait être de dire je conserve mes blocs 3D et je génère directement une surface avec pour pouvoir faire mon projet. Très bien, mais ça veut dire que derrière, je n'ai pas ces points dans une ligne, je ne suis pas capable de les trier, donc ils sont difficilement manipulables. L'autre, ce serait d'extraire les données de mes points, de faire une extraction de données, de générer un tableau Excel ou un CSV avec le X, Y, Z, puis venir de les réincorporer comme semi-point dans Civil 3D. Mais là, j'en ai pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Je vais essayer de faire un script qui me permet de gagner du temps sur une manipulation qui peut être répétitive sur mes projets VRD, sur mes projets de génie civil. Donc là, le but, c'était de me dire très bien, je me connecte à mon fichier en cours d'utilisation. Il va regarder dans Civil 3D, il va prendre le nom du fichier, il va dire que c'est celui-ci qui est utilisé. Et je veux venir créer un point Covadis, comme on le voit ici, qui sont les points topos Civil 3D. Et pour pouvoir créer ce point Covadis, il va falloir que je passe par une étape de filtre et de transformation. C'est-à-dire, j'ai un ensemble de blocs dans Civil 3D. Trouve-moi le bloc qui m'intéresse. Ici, ça va être mon bloc TC. Ça va être le nom de mon point que j'ai récupéré. Et transforme-moi ce bloc en ce qu'on appelle bloc de référence. Il y a une certaine hiérarchisation dans Dynamo. Il fait la différence entre bloc et bloc de référence. C'est un petit peu technique. Et de cette transformation, je vais pouvoir transformer mes blocs 3D de base en point Covadis Civil 3D. Il te reste environ 10 minutes, Baptiste. Ok. Je vais passer ça rapidement. Donc ici, on voit que j'ai trois scripts différents. J'en ai un qui s'appelle création de point Covadis. J'ai celui-ci. Donc ça reprend le visuel qu'on a vu juste avant. Donc je vais être capable d'éditer à l'intérieur de mon script le nom de mon point, le nom de mon fichier, le calque dans lequel il va venir s'insérer. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire auparavant. Maintenant, avec le Dynamo Player, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, on va être capable de modifier les inputs, c'est-à-dire les données qu'il y a directement dans le script. Ça veut dire qu'un utilisateur lambda qui n'utilise pas Dynamo, il va être capable, un petit peu comme des attributs que l'on pourrait avoir sur un bloc, de venir modifier les informations qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, on voit que je suis venu générer mes points Kogo directement sur mes points que j'avais à l'origine. Ils sont venus se trier dans mon calque .topoC3D que j'ai créé ici. Donc ça, c'est manipulable, c'est un script qui pourrait être utilisable pour n'importe quel type de fichier. Exemple 2, je vais passer directement à la vidéo, ça va être la création de traverses le long d'un axe. Donc pareil, on a toujours le même principe. Je vais filtrer, je vais sélectionner mon document couramment utilisé qui est ici mon DemoDynamo. Je vais sélectionner un axe, donc j'ai plusieurs axes dans mon projet, je vais venir filtrer mon axe. C'est celui-ci que je vais utiliser. Sur cet axe-là, je vais venir ensuite, je vais peut-être accélérer parce que la vidéo est un peu longue. Je vais venir réaccrocher la création de mes blocs. Je vais laisser défiler la vidéo, je vais l'expliquer en même temps. Donc là, le principe est un peu le même que pour la création de mes points Kogo. C'est-à-dire que je viens me baser sur mon fichier en cours d'utilisation. Je vais venir le raccrocher aux éléments qui vont me permettre de positionner mes blocs, de créer mes blocs. Donc j'ai créé des points Kogo tout à l'heure, là je vais venir positionner des blocs AutoCAD. Ces blocs AutoCAD, il va falloir que je leur donne une position le long de mon axe. Donc il va falloir que je leur donne un point de départ, un point d'arrivée le long de mon axe, et que je leur donne un certain écartement. Là, l'écartement par défaut que l'on voit ici est de 0,6. Ça veut dire que par défaut, j'aurai une traverse, parce que c'est les traverses que je vais venir positionner, une traverse tous les 60 cm. Par la suite, je vais venir gérer les coordonnées de mes traverses. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir des traverses qui vont venir se positionner. mais je veux qu'elles viennent se positionner de manière perpendiculaire par rapport à mon axe. Donc je vais devoir gérer la rotation de mes traverses, de manière à ce qu'elles viennent se mettre correctement le long de mon axe. J'accélère. Là, au fur et à mesure, je viens alimenter mon dernier nœud en information pour qu'il vienne récupérer le nom de mon bloc, qu'il vienne récupérer sa position, sa rotation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une première fois mon script. Alors j'ai changé le nom de mon bloc exprès pour voir à quoi ça ressemble. J'ai mis un bloc de base qui est un cercle avec une croix. Il est venu me positionner un bloc. Mon bloc s'appelle AT10. Je l'ai nommé AT10 à l'intérieur. Avec un écartement de 60 cm. Donc j'ai laissé la valeur par défaut. Si je change de valeur ici, comme je peux le faire dans le DynamoPlayer, j'ai mon bloc qui est venu s'écarter de 3 mètres. Si je mesure entre les deux, j'ai bien 3 mètres d'écart entre mes deux blocs. Donc un script, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du premier coup. On va le tester. On va regarder s'il fonctionne correctement. Là, je vais remettre le bloc par défaut, qui est ma traverse. Mais je m'aperçois que l'orientation n'est pas bonne. L'orientation n'est pas bonne parce que je ne lui ai pas encore dit que je voulais que mes blocs vienne se mettre de manière perpendiculaire par rapport à mon axe. Il va falloir que je change la rotation. Cette rotation, je vais pouvoir la calculer. Je prends la coordonnée Y. C'est un break. Je lui donne un vecteur de rotation. Je viens à la position du niveau de mon bloc. Et au fur et à mesure, comme ça, je fais évoluer mon script jusqu'à avoir ce que je recherche. Je remets à 60 cm par défaut parce que c'est ce que je voulais à la base. Et là, ça me permet d'avoir une traverse tous les 60 cm comme je le souhaitais. Autre script. Celui-ci est un peu long. Pour le présenter, c'est un script qui va venir lire des informations à l'intérieur d'un fichier Excel dans lequel j'ai la position des caténaires, leur décalage par rapport à mon axe et le point d'avancement par rapport à mon axe avec le nom de mes caténaires. Donc là, j'ai exécuté le script dans le vide. Il est venu me générer un fichier d'export qui est vide pour le moment parce que je n'ai pas rattaché mes différents groupes de nœuds les uns aux autres. Donc là, je commence à rattacher mes différents groupes de nœuds. Le but, ça va être de lire ce qu'il y a dans mon fichier Excel. Il va trouver un nom de bloc. Ce bloc va être récupéré dans Civil 3D et positionné aux coordonnées du fichier Excel. Puis, il va ensuite être réexporté dans un autre fichier Excel avec la position XYZ de mes blocs insérés. Donc, si par exemple, vous avez une implantation à faire. Là, c'est fait avec des caténaires, mais ça peut être n'importe quoi. Si vous avez une implantation à faire dans laquelle vous avez vos coordonnées dans un fichier Excel, vous pouvez créer un script pour qu'il vienne directement les implanter avec les bons blocs, les bons objets. Alors, j'ai pris des blocs, mais ça peut être d'autres types d'objets. Les réexportés directement dans Civil 3D et les réexporter dans un autre format avec un changement de coordonnées pour pouvoir les réutiliser dans un autre matériel, par exemple un autre matériel d'implantation de pointe au pot. Merci Baptiste. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples dans ta présentation, parce qu'il est presque l'heure. J'en ai, c'est le dernier. C'est le dernier, ok. C'est le dernier, il en reste juste un pour voir la relation qu'il y a entre Civil et Revit à travers Dynamo. Oui, ça marche. Donc voilà, j'ai juste... Les scripts sont un petit peu longs à faire. Voilà le genre de choses qu'on peut générer. J'avais un script au début dans lequel j'avais le nom du bloc, le décalage par rapport à l'axe et une position au point d'avancement. Maintenant, j'ai la coordonnée x, y, z de mon bloc dans mon fichier d'export Excel. Typiquement, c'est le genre de manipulation qui peut être assez répétitif à faire, qu'on peut automatiser avec Dynamo. Si je monte l'exécution de ces trois scripts d'un coup, je vais avancer un petit peu. Donc la création de mes points Kogo directement... Voilà, c'est à mon ligne, parce qu'il y a pas mal de points générés. Voilà. Je crée mes points Kogo. J'accélère. Donc j'utilise mes points générés pour créer ma surface. Je nettoie un petit peu mon MNT pour générer un contour qui est propre avec ma limite de contour. Voilà. Donc tout ça, je l'ai fait en... Le temps que ça génère les points, je pense en 50 secondes, on peut le faire. Ensuite, je génère mes traverses. Mes traverses sont générées le long de mon axe. Donc si mon axe bouge, je régénère le script. Les traverses vont venir se recalculer et se repositionner. Je génère mes caténaires dont la position est directement récupérée du fichier Excel et réexportée vers un autre fichier Excel avec d'autres coordonnées. Voilà. En l'espace de 3 minutes, j'ai fait ce qui m'aurait pris une heure et demie à faire avec... Une heure et demie, peut-être qu'une heure. C'est ce qui m'aurait pris beaucoup plus de temps à faire avec des manipulations classiques. Ça, ça ne veut pas se lancer. J'ai deux vidéos qui ne veulent pas se lancer. Ce n'est pas très grave. Il faudrait arrêter maintenant en fait. Ok. Ça marche. Merci beaucoup Baptiste.